Nous sommes tous des anges qui se sont incarnés sur Terre. Qu'est-ce qui s'est produit ? Pourquoi nous avons coupé nos ailes ? Eh bien, dès la première incarnation, nous avons été déchus, nous avons coupé nos ailes en descendant dans l'incarnation. Cela s'appelle la chute. Et dans cet espace-temps de la chute, qu'est-ce que nous avons fait de manière consciente pour pouvoir descendre dans la matière sur cette planète ? Eh bien, nous avons fait des pactes avec des êtres sur Terre de basse vibration, d'inframonde, pour pouvoir réussir à descendre et faire l'expérience de l'incarnation sur cette Terre. Il n'y a aucun jugement à porter sur cela. Nous sommes tous dans le même bateau. Cela s'appelle la chute. Nous avons chuté, coupé nos ailes. Maintenant, il est temps de pouvoir retrouver notre élan, nos ailes. Et pour cela, après avoir fait toute cette partie d'involution, de chute, et d'avoir ensuite expérimenté une grande dépression pour, à l'intérieur de nous, pouvoir contacter l'aspiration à pouvoir s'en sortir, s'élever, grandir. Eh bien, maintenant, il est temps de se défaire de ces chaînes, de libérer, de se désimplanter de ces pactes qui sont à l'heure actuelle désuets, puisque la Terre ascensionne aujourd'hui. et nous pouvons, nous aussi, grandir avec elle et surfer sur cette vague ascensionnelle. Je vous invite à cliquer sous le lien, sous cette vidéo, pour pouvoir vraiment avoir des techniques de libération et pour pouvoir comprendre que c'est essentiel, aujourd'hui, pour marcher sur votre chemin, de vous libérer de ces pactes anciens et désuets et surtout, de rester dans le non-jugement. Le non-jugement de ce qui vous arrive et de ce qui l'arrive à d'autres, puisque cela s'appelle l'expérience. Tout cela, nous ne le vivons pas en une seule vie, nous le vivons en plusieurs vies, plusieurs incarnations, mais c'est engrammé dans nos cellules et nous vivons à chaque fois avec tout ce bagage. C'est ce qu'on appelle nos casseroles.